Hello à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est hyper positif, on va parler des étapes du deuil. Je vous le promets, ça va être une vidéo plutôt intéressante, donc restez pour la regarder. Je vais vous mettre juste ici un graphique qui va être assez intéressant, on va voir les étapes point par point. Alors il faut savoir que quand je parle de deuil, le deuil il se fait dans plusieurs domaines de votre vie. Le deuil c'est quelque chose que vous rencontrez bien entendu lorsque vous perdez quelqu'un, faites votre deuil comme on le dit assez communément. Mais ici je veux vraiment vous présenter des étapes de deuil, c'est-à-dire que ce sont des étapes que vous allez rencontrer également lorsque vous passez par une rupture, lorsque vous perdez un travail, que vous faites licencier ou d'autres raisons. Si on vous découvre une maladie par exemple, que vous allez mourir, je parle pas d'un rhume, on déconne pas. Tout ça c'est ce qu'on appelle le deuil. Le deuil ça veut tout simplement dire au revoir à quelque chose qu'on connaît, voire dire potentiellement quelque chose à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec les différentes étapes. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je fais partie de ces gens qui aiment l'analyse. J'aime avoir des données, des datas comme on le dit, et ça permet d'aborder un peu plus facilement les choses. J'aime savoir à peu près où je vais, j'aime pas l'inconnu total, ça veut pas dire que j'ose pas pour autant aller de l'avant, mais j'aime pas quand j'ai zéro données. Et peut-être que vous faites partie de ces gens-là, et personnellement en tout cas, ces étapes de deuil m'ont énormément aidée lorsque j'ai fait face à une rupture, une mort, etc. Pas la mienne, vous vous en doutez, sinon je n'en serai pas là. Mais pour autant, ça s'applique également si on vient à vous annoncer que vous avez une maladie, et qu'il vous reste plus que X ans à vivre. Vous allez passer par ces étapes-là également. Alors ces étapes, elles sortent d'où ? C'est Elisabeth Kubler-Ross. J'ai zéro idée si je prononce ça correctement. J'ai pas fait allemand, donc on va espérer que ce soit bon. Si c'est pas bon, bah hésitez pas à me dire en commentaire comment je suis censée prononcer ça. Qui a fait cette analyse, du coup, des étapes par lesquelles passaient les gens qui étaient en fin de vie, et qui on avait lancé une maladie. C'est quelque chose qu'elle a analysé, parce qu'elle était psychanalyste. Pour autant, il n'y a pas eu d'études scientifiques, avec des groupes tests, etc. Bref, tout ce que j'aime. Donc c'est plutôt une analyse extérieure, et qu'on peut appeler subjective de la chose, et pas objective avec des données empiriques, des chiffres, tout ça, tout ça. Même si j'aime ça, j'aime aussi quelques analyses un peu d'intuition, quoi. Et là, en l'occurrence, on est en plein dans l'intuition, parce que Elisabeth, Lizzie, n'a pas mesuré concrètement les choses. Du coup, la première étape, c'est le choc, l'annonce. Là, on vous annonce que vous avez, je ne sais pas, un cancer. La personne vous quitte, on vous annonce que vous êtes licenciée. Bref, vous êtes dans le choc avec cette annonce. La première étape, qui va être sur la phase descendante, comme vous pouvez le voir, c'est le déni. C'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi ? C'est pas possible, ils ont dû faire une erreur, il a dû se tromper, elle a dû se tromper, il ne voulait pas dire ça, il ne voulait pas me quitter, ou alors il ne se rend pas compte de tout ce que je fais dans l'entreprise. Bref, le déni. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'images à faire. Vous niez totalement en bloc ce qui vous arrive. Ensuite, on va continuer sur la phase descendante, en passant par la colère. La colère, ça va être, pourquoi moi ? Quel connard ? Quel connasse ? Comment il peut me faire ça ? Il ne se rend pas compte ? Il va regretter ? Bref, vous êtes en colère, vous vous en voulez à la terre entière, ou en tout cas à cette personne-là, ou ces personnes-là, s'il y en a plusieurs qui sont impliquées. Vous ne comprenez pas, vous vous avez fait de se déni, et puis après, vous vous énervez. Ensuite, on va passer par l'étape de la peur du marchandage. Avec la mort, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où, globalement, quand la personne est déjà partie, il n'y a pas trop de marchandage à avoir, mais ça peut être traduit sous forme de peur. Qu'est-ce que je vais devenir ? Si vous étiez par exemple marié avec cette personne, et que tout dépendait sur cette personne, ou que je ne sais pas, c'est votre dernier parent, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment je vais m'en sortir ? Vous avez peur, c'est des choses que vous ne connaissez pas, vous ne vous y attendiez forcément pas, et vous vous inquiétez. Pareil, une rupture, vous avez peur, vous pouvez faire du marchandage avec la personne, s'il te plaît, je te promets de changer, reviens, etc. Bref, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Ensuite, on va être au pic, au creux quoi, plutôt que le pic, au creux de la courbe, où on va être dans la tristesse, la dépression. Là, on est au bout du rôle, on n'en peut plus, on est vidé, on déprime. Ça peut être aussi en termes de rupture, de la dévalorisation, on va se sentir comme une merde, on va avoir l'impression qu'on ne vaut rien du tout, qu'il n'y a plus rien à faire. Et après, on va partir dans la phase un peu plus fun de cette courbe. Première étape, l'acceptation. Ok, j'ai enregistré l'info, j'ai compris que je devais faire avec, que c'était comme ça, j'accepte. On va continuer, on va passer dans le pardon. Alors, le pardon, ça peut être le pardon de la personne qui vous a quitté, ça peut être le pardon du médecin qui vous a annoncé que vous étiez en phase terminale, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en phase terminale parce que vous pardonnez, mais peut-être que cette personne vous étiez en colère à la phase précédente parce qu'elle vous l'avait annoncé avec très peu de tact. Là, vous allez pardonner à la personne en disant « Ok, de toute façon, c'est comme ça, et que tu me l'annonces avec du tact ou pas, en tous les cas, je vais mourir. » Et finalement, la dernière étape, c'est la quête de sens. Donc, une personne qui va mourir, va chercher un sens au temps qu'il lui reste. Comment faire pour optimiser, pour profiter un maximum du temps qu'il me reste ? Si vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, vos amis, bref, quelqu'un qui compte pour vous, vous allez chercher un sens à cette nouvelle étape de la vie. Et rupture, pareil, vous avez perdu quelqu'un, vous allez trouver un nouveau sens à votre vie. Et là, vous avez fini ce qu'on appelle la guérison avançante. Donc, pourquoi je vous montre ça ? C'est parce que parfois, lorsqu'on est surtout au creux, en tristesse, dépression, etc., on ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et le fait de voir la courbe, le fait qu'elle puisse remonter après, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a énormément aidé. Vous allez peut-être me prendre pour une folle si vous n'êtes pas comme ça. Mais moi, j'aimais, d'une certaine manière, voir les états. En mode, je check. Ok, je suis passée par le déni, c'est fait. La colère, c'est fait. Et le fait d'avoir une espèce de lentort, je voyais où j'allais, et j'y allais plus rapidement. C'est ça qui était bien. Moi, ça m'a aidée à avancer plus rapidement dans ma vie, et j'en parle, c'est justement pour ça. Dites-vous que votre cerveau, il est là pour vous tenir en vie. Je vous l'ai déjà répété à nombreuses fois. Le cerveau est là pour vous maintenir en vie. Il n'est pas là pour vous faire vivre une belle vie. Il veut juste vous faire vivre une longue vie. En tout cas, le plus longtemps possible. Il n'aime pas les trucs négatifs. Il n'aime pas les choses négatives. Et parfois, souvent, d'ailleurs, trois quarts du temps, 99% du temps, le négatif prend le pas sur le positif. Et on a l'impression que c'est la fin du monde. Pour autant, quand on est heureux, on n'a pas cette sensation d'équilibre. La douleur équivalente à quelque chose de négatif n'est pas égale au plaisir de quelque chose de positif. Et c'est justement à cause de notre cerveau. Et le fait de savoir ça, de vous dire que votre cerveau, il veut juste vous maintenir en vie. Alors bien sûr que quand vous vous êtes fait larguer ou que vous avez perdu votre boulot, ce n'est pas la fin du monde. Et soyons honnêtes, même si quelqu'un dont vous êtes proche décède, ce n'est pas la fin de votre vie à vous. Vous avez encore une vie, vous avez encore la possibilité de faire des choses, de rencontrer des gens, de faire un tas de choses, en fait. Et pour autant, le cerveau, il n'aime pas ce côté négatif, ce mal que ça peut vous créer. Et il veut juste vous empêcher d'avoir mal. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Vous dire que votre cerveau, ce n'est pas votre meilleur ami, ce n'est pas pour autant votre ennemi, mais il veut juste vous maintenir en survie. Et le fait d'avoir les courbes, c'est de se dire aussi que tout le monde est passé par là. C'est une étude, certes, un petit peu intuitive et pas empirique, mais pour autant, c'est quelque chose qui s'est passé chez tout le monde. Et vous pouvez d'ailleurs voir, avec les ruptures que vous avez vécues, les décès que vous avez vécu, vous êtes sûrement passé par ces étapes-là. Les étapes ne sont pas obligatoires dans toutes les situations. C'est-à-dire que vous pouvez sauter certaines étapes, mais la courbe va faire une courbe de gosse inversée. Dans tous les cas, ça va être un creux. Et puis, vous allez remonter. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui est forcé. Mais vous pouvez, par exemple, sauter l'étape de la colère ou sauter justement l'étape de la peur, etc. Vous n'êtes pas obligés de passer par toutes les étapes, mais vous allez vraiment passer par une phase descendante et puis surtout remontante. Et c'est assez important de garder la concentration là-dessus. Il faut dire que tout va aller mieux, parce que tout va mieux avec le temps. Alors, si on vous a annoncé un décès, ça veut dire une fin probable, mais pour autant, il y a un délai. Vous pouvez faire beaucoup de choses pendant ce temps-là. J'avais lu beaucoup d'interviews de gens. Une personne, par exemple, une jeune fille à qui on a annoncé, elle avait le sida. Et bien, justement, ça lui a changé la vie positivement. Alors oui, sa vie a été raccourcie parce qu'elle en est décédée, mais pour autant, ça l'a poussé à réaliser ses rêves, etc. Ça ne veut pas dire qu'on vous annonce que vous allez mourir. De toute façon, tout le monde va mourir. Mais c'est pas parce que le jour où on vous donne une date que votre vie, elle s'arrête, que vous ne devez pas réaliser vos rêves, que vous ne devez pas être ambitieux et continuer d'aller de l'avant. Et voilà, c'est valable pour tout. Donc gardez ça en tête. J'espère en tout cas que ce graphe pourra vous aider autant qu'il a pu m'aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant. Gardez cette vidéo parce que, même si je vous le dis maintenant, il ne faudrait pas l'oublier quand vous y êtes. Si vous y êtes, j'espère que ça peut vous aider. Tout va toujours mieux. C'est un peu comme pour tout. Après la pluie, il y a du soleil. Après le soleil, il y a de la pluie. Voilà, c'est le principe de la vie. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans une petite vidéo que je vous mets juste là. N'hésitez pas à aller voir avec les différentes phases de la vie. Ça peut vous aider également. Là, c'est les phases après un choc émotionnel, rupture, etc. Enfin, un deuil quoi. Et pour autant, ici, c'est les étapes de la vie. Ça peut vous aider également. N'hésitez pas à aller la voir. Je m'arrête là. J'ai fait assez de blabla comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me permet de savoir que ça vous plaît, que je vous apporte quelque chose parce que je fais une chaîne pour apporter des choses aux gens. Pas juste pour distraire, mais je préfère apporter des choses positives. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me permet de savoir. Mettez un commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir que vous souteniez la chaîne. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me fait encore plus plaisir. Vous n'avez pas idée de voir que je peux aider des gens, de voir que les gens s'intéressent à ce que je raconte et que ça peut les faire avancer. C'est le meilleur cadeau qu'il puisse y avoir pour moi. Voilà. J'arrête de parler. Je vous dis à la semaine prochaine. Jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut. Teste. Ok. Téléphone inside. Les boches. Hello à tous. Bienvenue sur une nouvelle... Chaque fois je galère. C'est pas possible, je dirais que j'avais besoin d'une vidéo depuis 40 ans. C'est bon quoi. C'est bon quoi. C'est bon quoi.